Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir. Avez-vous déjà entendu parler de la Saskatchewan ? C'est une province située au centre du Canada, entre l'Alberta et le Manitoba. Bordée au sud par les États-Unis, la province canadienne Saskatchewan a beaucoup à offrir aux immigrants francophones et bilingues, qui cherchent à travailler et s'installer au Canada. Saviez-vous qu'il est possible d'y aller sans présenter une offre d'emploi ? Il suffit de candidater au programme Candidats Immigrants pour la Saskatchewan, PCIS. C'est un programme qui permet à la province de désigner des candidats qualifiés et expérimentés pour obtenir la résidence permanente au Canada. Le PCIS comporte trois catégories à savoir Travailleurs internationaux qualifiés, pour les travailleurs qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans la Saskatchewan, Expérience en Saskatchewan, pour les ressortissants étrangers qui vivent et travaillent déjà dans la Saskatchewan, Entrepreneurs et exploitations agricoles, pour ceux qui planifient de démarrer une entreprise ou d'acheter et de gérer une exploitation agricole dans la Saskatchewan. Mais avant d'aller plus loin, voici la question du jour. Quelle est la capitale de la Saskatchewan ? Répondez en commentaire et bien sûr la réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. Vous voulez immigrer au Canada mais vous n'arrivez pas à trouver un contrat de travail depuis l'étranger ? Pas de panique. Votre projet d'immigration peut se réaliser en passant par le programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan, PCIS. Ce programme a une catégorie nommée « Travailleurs internationaux qualifiés » qui a une sous-catégorie nommée « Professions recherchées ». Elle concerne les travailleurs qui n'ont pas obtenu une offre d'emploi au Canada, qui ne demandent pas l'asile au Canada, mais qui sont qualifiés dans une profession demandée dans la province Saskatchewan. Pour postuler à la sous-catégorie « Travailleurs internationaux qualifiés » « Professions recherchées », il faut obtenir au moins 60 points sur les 100 points de la grille d'évaluation du PSI, obtenir au moins 4 en français dans les niveaux de compétences linguistiques canadiens, NCLC, ou en anglais dans le Canadian Language Bankmark, CLB, avoir un diplôme d'études ou un certificat de formation postsecondaire, avoir une expérience de travail liée à sa profession et son éducation. Avoir une preuve de son statut professionnel ou admissibilité à exercer, avoir un plan et une preuve de fonds pour s'installer dans la province. Pour présenter une demande au titre de « Travailleurs internationaux qualifiés » « Professions recherchées », vous devez d'abord créer votre profil sur le système OASI, ensuite soumettre une déclaration d'intérêt « Expression of Interest » EOI. Voici un guide rédigé en anglais qui renseigne sur la façon d'utiliser le système OASI. Si vous êtes francophone, vous pouvez le traduire en français pour une meilleure compréhension. Le lien pour accéder au guide se trouve dans la barre d'infos de la vidéo, en dessous du titre. Comme il est spécifié dans le guide, pour s'inscrire sur le système OASI, vous devez d'abord cliquer sur l'onglet « Create an account », ensuite « Select and registration type ». Dans cette rubrique, vous devez choisir « SINP Applicant or Expression of Interest Candidate » et cliquer sur l'onglet « Continue ». À ce niveau, vous devez entrer un nom d'utilisateur, vos noms comme c'est marqué dans votre passeport, date de naissance, adresse e-mail, et cliquer sur « Submit ». Vous allez recevoir un e-mail avec votre mot de passe qui vous aidera plus tard à vous connecter sur le système OASI. Après avoir renseigné votre nom d'utilisateur et mot de passe sur OASI, vous allez recevoir une note d'information qui demandera votre approbation sur les conditions d'utilisation. Cliquez sur « I agree » et vous serez enfin connecté à OASI. À ce niveau, vous devez répondre à toutes les questions qui vous seront demandées sur vos informations personnelles. La prochaine étape sera de répondre à une autre série de questions pour déterminer votre éligibilité et sous-catégories. Cela permet au PCIS de vérifier que vous répondez bien aux critères et de vous attribuer un score EOI basé sur vos informations. Ce score est important car il détermine votre classement par rapport aux autres candidats qui ont exprimé leur intérêt à immigrer en Saskatchewan. Plus votre score EOI est élevé, plus vous avez de chances d'être invité à présenter une demande de nomination provinciale. Pour savoir comment répondre à ces questions, consultez ce guide. Le lien se trouve dans la barre d'infos de la vidéo, en dessous du titre. Bon à savoir Pour que votre candidature soit prise en considération, vous devez obtenir au moins 60 points sur les 100 points de la grille d'évaluation du PCIS. Vous pouvez consulter cette grille en cliquant sur son lien noté dans la barre d'infos de la vidéo, en dessous du titre. Après avoir répondu à la série de questions pour déterminer votre éligibilité et votre sous-catégorie, vous allez recevoir un mail de confirmation du PCIS qui vous indiquera votre numéro de dossier EOI et votre score EOI. Vous devrez conserver ce mail car il contient des informations importantes pour la suite du processus. Le PCIS effectue régulièrement des tirages au sort parmi les candidats EOI et invite ceux qui ont les scores les plus élevés à présenter une demande de nomination provinciale. En cas d'invitation, vous allez recevoir un mail du PCIS qui vous indiquera les étapes à suivre, les documents à fournir et le délai pour soumettre votre demande. Vous devrez payer des frais de traitement non remboursables, 350 $ canadiens en ligne par Visa ou Mastercard. Si votre demande de nomination provinciale est approuvée, vous allez recevoir une lettre de nomination du PCIS qui vous permettra de présenter une demande de résidence permanente auprès du gouvernement canadien par IRCC. Vous devrez suivre les instructions et les exigences d'IRCC pour soumettre votre demande dans les délais impartis. Vous devrez également payer les frais de traitement et de biométrie requis par IRCC. Si votre demande de résidence permanente est approuvée, vous recevrez un visa de résident permanent ou une confirmation de résidence permanente selon le fait que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur du Canada. Bon à savoir. Si vous n'êtes pas invité à présenter une demande de nomination provinciale dans les 12 mois suivant la création de votre profil OI, votre profil expirera et sera supprimé du bassin de candidats. Vous devrez alors créer un nouveau profil OI si vous souhaitez toujours immigrer en Saskatchewan. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager avec vos amis. Avant de se quitter, on rappelle la question du jour qui était de savoir quelle est la capitale de la Saskatchewan. La bonne réponse est... B. Régina. Merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada